Nous sommes avec Roland Ries, sénateur maire de la ville de Strasbourg. On va évoquer ensemble les grands chantiers, les projets, la feuille de route en 2012. D'abord, on est au-dessus de Strasbourg. Est-ce qu'il fait bon vivre à Strasbourg, Roland Ries ? De mon point de vue, oui. Et avec cette vue superbe sur la cathédrale et sur la vieille ville de Strasbourg, au quotidien, je suis vraiment gâté. On ne peut pas dire les choses autrement. Je pense que Strasbourg est une ville à taille humaine, avec un patrimoine historique absolument formidable. Et tous ceux qui viennent ici sont subjugués par la ville. Nous sommes dans une belle métropole. Qu'est-ce qui nous différencie des capitales européennes ? Toutes les villes se disent européennes et même toutes les villes se disent au centre de l'Europe. C'est quand même géographiquement pas tout à fait vrai. C'est vrai pour Strasbourg. Même si l'Europe s'est maintenant un peu déportée vers l'Est et qu'on est quand même sur la frange ouest du centre de l'Europe. Mais ce qui caractérise Strasbourg, c'est son histoire, le symbole qu'elle représente de la réconciliation entre deux pays ennemis pendant des siècles, la France et l'Allemagne. Et ça, c'est seulement à Strasbourg que cela existe. Et dans la conscience collective, lorsqu'on parle de l'Europe, on parle bien sûr de Bruxelles, on parle de Luxembourg, mais on parle aussi de Strasbourg. Ce sont ces trois capitales qui constituent au fond le cœur de l'Europe, beaucoup plus que les villes qui se disent européennes et capitales européennes. Nous avons des institutions européennes, le Parlement européen, d'année en année, on entend qu'il pourrait un jour, voilà, fermer tout simplement et passer à Bruxelles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous avons les traités qui sont pour nous. Le siège du Parlement européen est ici à Strasbourg, mais régulièrement, il est remis en cause avec la perspective de tout regrouper à Bruxelles. Je ne suis pas favorable à cela. Je pense qu'il est important d'avoir ici à Strasbourg un territoire européen où sont enracinées des institutions, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, la Cour européenne des droits de l'homme, l'Eurocor et bien d'autres institutions. Je ne conteste pas Luxembourg, je ne conteste pas Bruxelles, mais je n'admets pas qu'on conteste Strasbourg. Ça fait partie des trois et on reste à trois. Sur les grands chantiers de la ville, il y a la place de la cathédrale qui va être remodelée, il y a cette île au sport qui va être un grand département de sport. Quels sont les grands chantiers prioritaires pour vous ? Alors, on a des chantiers importants sur les espaces publics. Vous citiez la place du Château. C'est vrai qu'après un long débat, on est arrivé, je crois, à une forme, non pas de consensus, on n'y arrive jamais, mais à une acceptation du projet d'aménagement de cette place emblématique du Château. Il fallait qu'il y ait de la vie sur cette place. Il faut qu'il y ait de la vie et il faut qu'il y ait une visibilité sur l'architecture qui est autour. C'est parfois un peu contradictoire. On a réussi, je crois, à trouver le point d'équilibre qui permet aujourd'hui de lancer les travaux assez rapidement. On ne les aura pas terminés pour la fin 2012, pour le marché de Noël. J'aurais souhaité qu'on puisse le faire. Donc, il faudra qu'on ait une situation provisoire pour le marché de Noël à la fin 2012. Mais à la mi-2013, au printemps 2013, on devrait avoir achevé cette place qui était, je le rappelle, un parking jusqu'à maintenant et qui deviendra une place conviviale et patrimoniale de Strasbourg. C'est très important. Tout comme la place d'Austerlitz, hein ? Tout comme la place d'Austerlitz, dans un registre un petit peu différent. On est moins dans le cœur historique de la ville. Mais je crois que là, on a mis davantage de verdure encore parce qu'on avait plus d'espace disponible. C'est sur le cheminement des touristes en direction de la cathédrale et de la petite France. Sur les grands événements 2012, on parle de l'organisation d'un forum au mois d'octobre. Alors, c'est le forum européen de la démocratie que nous faisons avec le Conseil de l'Europe. Nous souhaitons faire ce que certains appellent un Davos de la démocratie. Je n'aime pas beaucoup Davos, mais l'idée, c'est qu'ici, à Strasbourg, on développe des idées sur la démocratie participative, sur la démocratie dans les différents pays européens et à travers le monde. Dieu sait que ce sujet est un sujet d'actualité avec notamment les printemps arabes. Donc, je pense que nous aurons des personnalités de haut niveau qui viendront ici. et je suis convaincu que cela intéressera beaucoup les Strasbourgeois, les Alsaciens et sans doute aussi, de l'autre côté du Rhin, les habitants de l'Eurodistrict. Alors, ce qui a occupé nos hommes politiques l'an passé, c'était cette fameuse fusion des départements, conseil unique, jusqu'au moment où le président du Rhin, Charles Butner, a demandé à ce que le conseil unique, en tout cas le futur siège, soit à Colmar et là, telé, à droite comme à gauche, des élus de la ville de Strasbourg. Évidemment, il est inacceptable de mon point de vue que ce qui existe à Strasbourg aujourd'hui, c'est-à-dire le siège du conseil régional, soit réparti, voire complètement transféré à Colmar. Moi qui suis plutôt favorable à cette perspective d'un conseil unique d'Alsace permettant de supprimer le millefeuille administratif, les financements croisés et tout le reste, je suis plutôt favorable à cela. Mais je ne peux pas défendre la vocation européenne de Strasbourg, Strasbourg capitale européenne, et ne même pas être capitale régionale. C'est facile à comprendre et je me battrai très fort là-dessus, je l'ai déjà dit. – La gauche passe en mai. Si François Hollande est élu, on dit que Roland Ries pourrait être ministrable. – Alors honnêtement, aujourd'hui, ce que je fais, c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait une alternance effectivement au mois de mai et que François Hollande soit investi. J'ai des compétences en matière de transport. François Hollande m'a demandé d'être dans son staff pour le conseiller dans ce domaine, dans le domaine des transports et de la mobilité, de l'urbanisme aussi. Je le fais avec grand plaisir, j'ai réuni un groupe autour de moi d'experts qui alimentent François Hollande dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, c'est Strasbourg, c'est le destin de Strasbourg. Moi je ne suis pas candidat aujourd'hui, je suis candidat à rester maire de Strasbourg jusqu'en 2014 et peut-être au-delà. – Voilà, merci Roland Ries. C'était les vœux, c'était cette première interview ensemble sur Alsace 20 au mois de mai.